Ouais salut tout le monde et comment allez-vous ? Moi ça va nickel et donc on se retrouve pour la deuxième vidéo du vendredi avec le petit rendez-vous avec Xur. Donc c'est parti, on va voir ensemble qu'est-ce qu'ils proposent ce week-end et vous allez voir qu'il y a une petite surprise. C'est la petite surprise du Seigneur, on aime bien. Et donc bon bah c'est parti, on commence donc avec les catalyseurs. Donc on a le catalyseur de l'opportun ainsi que le catalyseur de la goule trinitaire. Bon en termes de priorité je vous dirais de prendre celui de la goule trinitaire. Voilà, c'est très très bon arc exotique pour faire du démobage, très fort, un des meilleurs. Et après donc on va pouvoir passer au niveau des armures exotiques et on commence avec le Roder Nocturne qui est complètement méta. Donc cette saison avec le pistolet roux ou même avec le sniper pistolet, ça marche très fort. Et donc là on l'a avec quoi comme stat 64, c'est un peu léger. Par contre la répartition, bon bah vous avez de la récup, ça c'est bien. Après j'aurais préféré avoir de la résistance au lieu de l'antel, c'est pour ma part. Donc bon le Rod il est pas parfait, mais bon bah si jamais vous l'avez pas, prenez-le directement parce que bon bah il est très très bon ce casque. Et après donc on enchaîne avec les enclous de rupture. Là par contre c'est pas la même, c'est exotique, bon bah il reste dans le coffre malheureusement, malgré la refonte. Et là on l'a avec 65 de stade de base, bon bah on va dire que c'est léger. Et la répartition, ça manque de résistance. Ça manque quand même un peu de force aussi, donc bon bah je vous conseillerais pas de le prendre ou prenez-le juste pour la collection. Et après donc on termine avec le couronne des tempêtes. Bon exotique il peut être sympa, donc avec l'arcaniste cru électrique. Après je trouve qu'il y a mieux, c'est notamment le casque avec les antennes. J'oublie toujours son nom, c'est je le trouve meilleur. Et donc là on l'a avec 67 de stade de base, on va dire que bon bah c'est correct. Et après bon bah en termes de statistiques, la répartition, bon on a les 17 de mobilité qui servent complètement à rien. Donc ça c'est dommage. Après on a de la résistance avec un peu de force, donc bon on va dire qu'il est ok tiers. Mais vraiment les 17 de mobilité servent pas à rien. J'aurais préféré largement les avoir en récupération. Et là ça aurait été banger, mais bon c'est pas le cas ici malheureusement. Donc bon bah prenez-le pour la collection, c'est en termes de stade c'est pas fou. Et là par contre, on a la petite surprise du chef. Bon euh je sais pas ce que ça fout là les gars. C'est Bangui il nous avait annoncé que les objets de classe exotiques, ils seraient disponibles une semaine sur deux. Et du coup bon bah normalement on était censé avoir un cryptage exotique. Donc au lieu de l'objet de classe. Et là bon bah on se retrouve encore avec l'objet de classe deux semaines de suite. Donc bon bah tant mieux pour nous. Donc n'hésitez pas à aller voir Xur les gars, y racheter donc des objets de classe. C'est moi je vais en acheter un ici en direct. Je vais même en acheter deux. Parce que bon c'est moi j'ai pas de chance. C'est moi j'aimerais bien en avoir un donc avec les Saint-Oceps et les... Le corps de la lumière intime. Et c'est impossible. C'est impossible d'avoir ce combo les gars. Vraiment j'ai l'impression qu'il y a des percs qui ont un taux de drop plus gros que les autres. C'est... c'est grave. Bon t'appu les gars, c'est... c'est comme ça. Et donc on passe maintenant à la suite. Et donc avec les armes exotiques. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Donc on a le rapace noir. Bon bah avec saisie éclair. Bon c'est pas la paire qu'on veut me prioriter. En plus il a que 52 de portée. Donc c'est catastrophique. C'est le prenez pas. Après donc qu'est-ce qu'on a ? On a l'arbalète. Bon qui peut être sympa si vous commencez le jeu. Après bon bah si vous avez le tueur de souhait. Bon bah ça vous sert plus à rien ici l'arbalète. Ça c'est un peu dommage. Après on a l'ombre et lumière. Donc bon il était bien il y a très longtemps. Maintenant il n'est plus du tout joué. Voilà donc c'est une arme pour la collection. Et après donc on termine avec le prospecteur. Et bon bah arme que j'utilise jamais. Il y a des légendaires qui sont largement meilleurs. Voilà donc bon bah c'est... C'est pour la collection. Et sur ce maintenant on va passer... C'est là les gars on va très très vite. C'est là on passe au niveau des armes légendaires. Et bon bah qu'est-ce qu'on a ? Alors j'ai déjà regardé en avance. Et franchement il n'y a rien d'intéressant. Même pour un nouveau joueur il n'y a aucune arme que je vais vous conseiller ici. C'est dommage. Et sur ce on va pouvoir finir maintenant avec les armures légendaires. Et bon bah j'ai déjà regardé en avance. Et là déjà on a les gants qui sont pas mal du tout déjà en termes de répartition. Parce qu'en termes de stat total c'est un peu léger. Mais la répartition elle est vraiment bonne. Donc avec 25 de résistance et 20 d'antel. N'hésitez pas à les récupérer. C'est pas mal. Et après ici on a le torse donc avec 26 de discipline. Si jamais vous voulez compléter en bulle grenade. Et après bon bah à côté c'est pas fou par contre malheureusement. Et sur ce donc à l'écran comme d'habitude je vous mets les armures sur les autres classes. Et au passage donc ce matin on a sorti la petite vidéo de tweed. Donc avec les dernières informations sur Destiny 2. Donc n'hésitez pas à la checker. Et bon bah juste après. Bon je dis juste après mais bon je pense vers 20h. Je serai en live sur Twitch pour aller faire de l'Osiris. Et bon bah après une fois qu'on a fait notre phare. Je pense qu'on va aller tryhard la bêta de Black Ops 6. Qui est disponible donc aujourd'hui. A partir d'aujourd'hui à 19h. Donc j'ai hâte d'aller tester ça. Donc n'hésitez pas à passer sur le live Twitch. Ça fait toujours plaisir. Allez sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon bah je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501